Le Musée de la Création Franche Le Musée de la Création Franche a été créé par Noël Mamère en 1989, en septembre 1989 très exactement. En fait, quand je dis le musée, j'anticipe un peu les choses puisque Noël Mamère souhaitait s'adresser au Bordelais, mais au Bordelais la communauté urbaine de Bordeaux, pour leur dire que Bègle changeait. Cette exposition qui a été organisée en septembre 1989 était une exposition collective internationale qui réunissait des auteurs de différents pays d'Europe essentiellement pour ses débuts. que Gérard Sandré connaissait parce que Gérard Sandré, qui était avec Noël Mamère à l'initiative de ce lieu, était un auteur, et il l'est toujours d'ailleurs, un auteur présent dans la collection Neuve Invention, la collection annexe de Lausanne. Et par conséquent, il avait un réseau national et international de créateurs, en fait, qui avaient été intégrés dans cette collection. À l'issue de cette exposition et compte tenu du succès qu'elle avait eu, le maire a dit à Gérard Sandré qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et ainsi est né le musée de la création franche, qui à l'époque s'appelait le site de la création franche, dans cet espace, qui était un espace qui avait été pour partie déjà dévolu à un musée de l'outil. Les communistes en avaient fait un musée de l'outil. Le musée est né comme ça et la collection est née concomitamment. Les auteurs qui avaient été présentés ont dit à Gérard Sandré, mais ça ne peut pas s'arrêter là, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, il faut monter une collection. Et Sandré disait, mais moi je n'ai pas d'argent pour monter une collection, donc comment faire ? Je ne peux pas. Et les auteurs, là, lui ont dit, mais on te donne, on te donne les œuvres qu'on a présentées, et ça sera l'amorce de la collection Création Franche. Dans le fonctionnement courant du musée, nous proposons un cycle d'expositions annuelles, l'exposition temporaire, et nous renouvelons le fond de collection deux fois par an. Les expositions temporaires sont des expositions qui ont lieu tous les deux mois et demi, et dans lesquelles toutes les œuvres qui sont présentées sont des œuvres d'artistes vivants et qui sont à vendre. Il y a une raison très profonde à cela. Lorsque Gérard Sandré a initié le musée, il avait dans l'idée aussi que ce devait être un moyen d'aider des auteurs vivants, des auteurs vivants, qui pour la plupart vivent dans des conditions matérielles extrêmement précaires, et donc l'exposition était pour lui un moyen de les aider dans leur vie quotidienne, voire pour certains à franchir véritablement un cap, du moins à sortir de l'embarras matériel dans lequel ils sont où ils étaient. Cette vocation-là est restée. Nos expositions temporaires présentent toujours des œuvres d'artistes vivants et qui sont à vendre pour leur permettre de les aider dans leur quotidien. Le musée de la création franche est avec le musée de Villeneuve-Dasques et le très récent musée de Montpellier, l'un des trois musées en France qui présentent cette forme de création. Et nous essayons aussi d'organiser des rencontres, plus que de les présenter, mais d'organiser des rencontres à la marge. L'exposition Vision et création dissidente, exposition collective internationale, a pris la suite de l'exposition dont je parlais tout à l'heure, Les jardiniers de la mémoire. Alors, Vision et création dissidente, qu'est-ce que c'est ? Je le disais, une exposition collective internationale qui, par exemple, dans cette édition, réunit des auteurs venus des Pays-Bas, de Suisse, de Belgique et de France. Vision et création dissidente, pour exprimer l'idée que les auteurs que nous montrons ici sont des auteurs qui, comme, vous allez me dire, comme la plupart des artistes, créent à partir de leur imagination. Mais ce qui fait la différence entre nos auteurs et les auteurs dans le circuit du marché de l'art contemporain, donc le circuit des galeries et autres lieux, c'est que nos auteurs nous peignent sans intention de montrer leur travail. Création Franche, qui est le lieu de notre lieu, doit être entendu comme ça. Création, c'est une mise au monde, et Franche, c'est sans contraintes, libre. À l'occasion de Vision et création dissidente, notre exposition de rentrée, en septembre, chaque année, généralement le dernier week-end du mois de septembre, nous éditons un catalogue. Et ce catalogue, en fait, s'inscrit dans une petite activité éditoriale que le musée développe, avec, pour certaines expositions temporaires, des petits catalogues sur un format que nous avons adopté ici pour le musée, une collection, en fait, des catalogues d'une quarantaine de pages. Et puis, nous avons aussi, dans notre activité éditoriale, la publication de la revue Création Franche. C'est une revue que nous publions à raison de deux numéros par an. Et puis, nous avons ici, au sein du musée, un centre de ressources, en fait, qui est un lieu dans lequel nous rassemblons une documentation qui intéresse aussi bien les universitaires que les amateurs ou que le public lambda qui, sur un sujet relatif à l'art brut ou à l'art outsider ou à la Création Franche, souhaite avoir des éléments d'information complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada